Bonjour, bonsoir, tout est toujours fonction du moment auquel tu écouteras cet audio. Pour commencer, je fais une petite précision sur ma voix, qui est un peu différente aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle ne posera pas de problème. Et dans un deuxième point, la qualité sonore. J'ai bien remarqué que la qualité sonore des vidéos n'était pas les meilleures. Et pour la simple raison que jusqu'ici je n'utilisais pas le micro. J'enregistrais simplement avec mon ordinateur. Et je crois qu'il était temps de passer à quelque chose d'un peu meilleur au niveau de la qualité sonore. Pour ne pas vous déranger, vous les auditeurs. Donc je me suis procuré un micro que je n'ai pas encore su faire fonctionner. Mais je dois impérativement faire cette vidéo aujourd'hui. Peut-être même une deuxième, ce n'était pas forcément prévu. Mais je dois le faire. Donc par obéissance, je le fais. Et je vais le faire avec la qualité sonore d'avant. J'espère que tu passeras ce point-là. Tu ne t'attarderas pas sur la qualité sonore en sachant que dans une prochaine vidéo. Donc si je fais une deuxième vidéo, la qualité sonore sera peut-être la même. Mais les vidéos que je réaliserai peut-être à partir de demain, le dimanche 27 ou les jours à venir, les jours à venir, la qualité sonore sera beaucoup meilleure. Donc ne prête pas attention à ça. Dis-toi que le meilleur est à venir dans les très prochains jours. Au travers de cet audio, nous allons aborder un nouveau thème. Une nouvelle série que nous allons intituler Parlons-en. qu'on va traiter de certains points. Et aujourd'hui, le thème c'est Parlons-en. Et notre thème, on va se focaliser sur le fait de dire soutiens-moi dans la prière. En gros, le fait de demander, prie pour moi s'il te plaît. Comme j'ai eu à le préciser dans les vidéos en début de cette année, le but, je crois, dans les différentes vidéos d'exhortation que nous allons faire de plus en plus, n'est pas de t'apprendre forcément de nouvelles choses. Parce que je crois que la connaissance, tu l'as. Et si je devais l'imaginer, je dirais que mon rôle cette année va être principalement de peut-être pouvoir t'aider à mieux te servir de cette connaissance que tu as, mais que tu ne mets peut-être pas bien à profit. Je vais l'imaginer comme ça. Imagine-toi que tu as un gros trésor, mais dont tu ne sais pas forcément te servir. Le trésor, tu l'as déjà. La connaissance, tu l'as déjà. Le fait de savoir qu'il faille prier, tu le sais déjà. Mais maintenant, comment est-ce que tu le fais de manière pratique ? C'est le but de tous ces audios. Dans le cas précis, nous disons soutiens-moi dans la prière. Et nous avons différentes injonctions. Dans les Saintes Écritures, quand tu dis la Bible, on doit prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres, on doit porter les fardeaux les uns pour les autres. C'est quelque chose que le disciple de Jésus est supposé faire parce que nous sommes une famille. Donc nous nous entraînons les uns les autres. Mais lorsque je dis ici soutiens-moi dans la prière, je ne le présente pas de la bonne manière. C'est plutôt quelque chose que nous allons traiter pour dire non, il faudrait que nous arrêtions. Il faudrait que toi et moi nous arrêtions si nous faisions partie de ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Comment puis-je dire qu'il faut arrêter de dire soutiens-moi dans la prière ou prie pour moi alors que c'est ce que les aînés dont la foi nous a enseigné ? Nous devons demander la prière. Je crois que c'est vrai. Mais je crois que quelquefois nos demandes de prière ne sont pas en vérité des demandes de soutien dans la prière. Mais nous demandons à d'autres personnes de venir faire ce que nous-mêmes nous ne faisons pas, à savoir persévérer dans la prière. J'ai une question. Lorsque tu as soumis ce sujet de prière à quelqu'un, à savoir prie pour moi, soutiens-moi dans la prière, garde-moi en prière, parce qu'on a de belles petites expressions comme ça. Lorsque tu l'as fait, avant de le faire, est-ce que tu as toi-même pris le temps de t'arrêter sur ce sujet-là et de te tenir devant Dieu avec persévérance, de demander au Seigneur quelle est la solution, quelle est la stratégie que tu me donnes de chercher dans les Saintes Écritures que dit Dieu par rapport à cette situation-là. Et que lorsque tu as vu que ça n'avait peut-être pas évolué, que tu avais besoin d'aide, à ce moment-là, tu allais demander de l'aide. Est-ce que c'est ainsi que tu procèdes ou c'est plutôt, j'ai une situation, il faut me faire aider, prie pour moi, prie pour moi. Et souvent, la manière dont ça se fait, je ne veux pas dire souvent, mais ce qui peut arriver chez le croyant, c'est qu'il demande plutôt conseil, la prière aux aînés dans la foi, il va demander aux pasteurs, il va demander aux anciens, à mon assemblée, à différentes personnes, en gros, prie pour moi, s'il te plaît. Et ça peut arriver que ce prie pour moi puisse signifier, en gros, je n'ai pas le temps, moi, de m'approfondir là-dessus. En gros, fais pour moi une recherche de solutions, vous savez, comme des solutions magiques, rapidement, abracadabra, ça y est, c'est fini. C'est fini. Le problème est résolu. À force de faire comme ça, tu me diras peut-être que, à force de faire ainsi, tu as vu les changements, parce qu'on a prié pour toi la situation, un change et autre, mais tu remarqueras que tu ne t'es pas approfondi dans le Seigneur. Tu es peut-être resté encore à un niveau de faiblesse, ou le bébé, alors que tu es supposé aller plus loin. Pourquoi ? Parce que ce que tu as oublié, c'est qu'au fur et à mesure que toi-même tu pries, tu t'exposes à la présence de Dieu, ton homme intérieur, ton esprit, donc le véritable toi, grandit. Parce que le but, c'est ça, c'est que ton esprit doit grandir. Il doit se fortifier, il doit devenir fort pour gagner plus de batailles. Lorsque l'on prend l'histoire de le témoignage de David face à Goliath, David a pu faire face à Goliath. Il a pu affronter cet homme qui était considéré par les autres comme un géant. David a pu se tenir devant lui pour dire, mais qui est donc cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu ? Comment est-ce qu'il avait pu avoir autant d'audace ? Parce que David avait un bagage, il avait un témoignage, il avait un historique dans la présence de Dieu. Il avait vaincu, il avait combattu des batailles. Toi, quelle bataille est-ce que tu as combattu ? Quel est ton historique ? Quelles sont les victoires que tu as acquis tout seul sans forcément l'aide de quelqu'un ? Suis-je en train de dire que c'est mauvais de demander de l'aide, de demander la prière ? Non, mais je précise, demander la prière alors que toi-même où tu n'étais pas assis sur le sujet, tu n'as pas cherché d'y entrer à l'âme, je trouve que c'est un peu une solution de facilité. Et le risque, c'est que oui, tes problèmes vont peut-être être solutionnés immédiatement, mais tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas changer comme tu devrais grandir. Et si tel est ton cas, tu remarqueras peut-être qu'au bout de X années de foi chrétienne, de foi, tu es toujours un peu, tu es encore un bébé dans la foi, tu es encore un bébé, alors qu'il ne devrait pas en être ainsi. Tu devrais être plus profond, mais comment, étant donné que tu préfères les raccourcis, soutiens-moi dans la prière, garde-moi en prière, au lieu de toi-même prendre le temps de t'arrêter. Je crois que lorsque tu as des situations, lorsque j'ai des situations, nous devons chercher le conseil de Dieu d'abord. Et ce conseil de Dieu passe notamment en cherchant dans les centres d'écriture. Qu'est-ce que Dieu a dit dans le cas où, lorsque mon corps est malade, que dit Dieu ? Est-ce que tu as déjà pris le temps de prendre, de lire la Bible, de chercher dans les centres d'écriture, qu'est-ce qui est écrit à ce sujet-là ? Ou directement tu as couru moi dans la prière, gardez-moi en prière. Je ne dis pas que c'est mauvais, comprends bien ce que je veux dire, mais je crois que ce n'est pas. Dieu t'appelle à beaucoup plus que ça. L'enfant de Dieu doit grandir et il y a différentes étapes. Et je pense qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait que la personne qui m'a engendrée dans la foi, c'est un bout de femme, quand je dis bout de femme en termes de taille, elle n'est pas très très grande, mais j'ai un esprit, c'est une femme costaud spirituellement qui m'a engendrée dans la foi. Et c'était merveilleux parce que cette personne m'a tout de suite enseigné à aller chercher Dieu directement. Elle ne m'a pas appris, je n'ai pas appris entre guillemets, je mets ça vraiment comme ça, ce n'est pas péjoratif, mais l'assistanat spirituel. Non, elle prenait le temps de m'enseigner, elle nous enseignait, elle nous donnait, mais elle nous enseignait toujours pour nous montrer comment est-ce que toi-même tu vas chercher. J'étais émerveillée par elle, de voir la connaissance qu'elle avait, de voir, c'était une femme qui n'était pas que dans les discours théoriques, elle était dans la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'elle prêchait, son arme, ça a dû lui vraiment donner quelque chose avec les saintes écritures. Lorsqu'elle prêche, les démons commencent à se manifester, il y a des guérisons qui opèrent. Il est très rare, du moins à l'époque, je l'avoue, il était très rare de la voir à aller commencer à prier pour quelqu'un d'autre. Elle va d'abord prendre le temps d'en semencer dans ta vie, de mettre les bonnes racines, de retirer les mauvaises graines et de mettre les mauvaises graines. Et souvent, lorsqu'elle le faisait, là, des démons se manifestaient et elle interagissait, seule ou qu'elle peut faire devant une assemblée. Donc, j'ai vu cette femme être versée dans les saintes écritures. J'ai côtoyé cette femme qui priait. Elle priait. Cette femme était une prieuse. Elle n'était pas, elle était, elle est toujours vivante. Donc, elle est une prieuse. Et elle priait, et elle priait, et elle priait, et elle priait, et elle parlait en langue, elle parlait en langue, elle parlait en langue. Donc, j'ai baigné là-dedans. Et une des choses qui a notamment me frappé, c'est qu'elle ne m'a jamais, dès le bas âge, dès que j'ai cru en Jésus, elle ne m'a pas, dès les débuts de ma foi, elle ne m'a pas fait grandir dans le sens où moindre chose vient me dire que je te soutienne dans la prière. Je n'ai pas le souvenir qu'elle ait prié pour moi directement comme ça, dans le sens où j'ai un problème. Encore et encore, non. Je venais vers elle. Elle m'enseignait la solution. Et peut-être que derrière elle priait, mais elle m'enseignait la solution. Et ça m'a forcément énormément aidé. Et ensuite, toujours sur le parcours de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, la personne que j'ai déjà eu à dire dans certains audios, dans les vidéos ici, mon père dans la foi, celui qui, depuis quelques années, depuis à peu près 5 ans, joue ce rôle-là, 5-6 ans, joue ce rôle-là dans ma vie. Et là encore, je n'ai pas le souvenir qu'il ait prié pour moi énormément de fois. Si ce n'est pas vraiment. Je n'ai pas le souvenir d'être venu vers lui et de dire, il y a ça qui ne va pas et qu'il ait prié. Non. Il m'écoutait toujours, toujours et toujours. Mais ensuite, il va vous écouter si vous prenez deux heures de parole. Bon, peut-être pas. À un moment, il va vous arrêter, mais il va totalement vous écouter. Et ensuite, derrière, il vous enseigne. Sur le coup, je ne dois pas vous mentir qu'il y avait des fois, ça m'irritait parce qu'il y avait des moments où je voulais la solution, prie pour moi. Peut-être pas prie pour moi, mais que ça soit rapide. Mais je crois que ce qu'il pratiquait, il pratiquait ceci. Au lieu de me donner du poisson alors que j'avais faim, il m'enseignait à pêcher. Parce qu'une fois que j'avais appris à pêcher, c'est-à-dire que j'avais retenu la leçon, je pouvais l'appliquer encore et encore les autres fois. Et je n'avais pas systématiquement besoin de revenir vers lui. Prie pour moi, soutiens-moi dans la prière, garde-moi en prière. Non. Et ça m'a forcément aidée. Et je reprécise encore où il nous faut, nous avons besoin les uns des autres, demander du conseil, demander de l'aide dans la prière. C'est des choses, je ne dis pas que je suis contre ça, je reprécise encore parce que quelquefois on m'entend, et il est possible que vous m'entendiez mais que vous n'entendiez pas clairement ce que je suis en train de dire. Je me comprends à ta manière, à toi. Non. Comprends bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais mais ce que je suis en train de dire c'est que ça a des limites. Tu es appelé à avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu es appelé à aller traiter certains cas personnellement devant ton père. L'auteur aux Hébreux nous parle du fait que nous devons avoir l'assurance de pouvoir nous approcher devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. Dans Hébreux au chapitre 4, je vais le prendre d'ailleurs à lire. Hébreux au chapitre 4 au verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Je crois que tu peux t'approcher directement et tu dois t'approcher directement. Jésus est mort afin qu'il n'y ait plus cette notion d'intermédiaire. Et lorsque nous considérons les aînés dans la foi, lorsque nous considérons les ministères que Dieu a donnés, les différents serviteurs et servantes de Dieu, ils n'ont pas le rôle de venir te remplacer dans la présence de Dieu. Non. Ils ont le rôle de te conduire, de te montrer le chemin, mais tu dois y aller tout seul. Nous, ce serait tellement dommage alors que Jésus est venu pour être notre pont, notre intermédiaire entre le Père et nous et que nous continuons à vouloir des intermédiaires et de dire « Oui, j'ai un souci, mais je veux que ce soit le frère à tel qui prie pour moi. J'ai un souci, mais je veux que ce soit la sœur à tel. Soutiens-moi en prière. » Est-ce que tu as par exemple la foi que lorsque toi-même tu parles à Dieu, Dieu exauce ? Certains d'entre vous, certains d'entre vous, peut-être que vous ne le faites pas, vous demandez constamment l'estime à prière parce qu'à l'intérieur, il y a une pensée corrompue, à savoir que tu ne crois pas que lorsque toi-même tu te présentes devant Dieu, il t'écoute. Tu penses qu'il écoutera mieux le pasteur, tu penses qu'il écoutera mieux la servante de Dieu, tu penses qu'il écoutera mieux le prophète, tu penses qu'il écoutera mieux l'évangéliste. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Quand je dis c'est faux, tu as dorénavant, si tu es né de nouveau en Yeshua, en Jésus, tu as dorénavant accès au trône de la grâce, tu peux t'approcher et Dieu t'attend, viens parler, viens plaider avec lui, viens, viens. Et peut-être qu'à la fin de cet audio, tu te rendras compte mais je n'ai pas l'habitude de le faire. Alors forcément, ça ne va pas être aussi évident que pour quelqu'un qui le pratique, mais tu dois commencer, tu dois décider, stop, cette année, je ne vais pas passer mon temps à toujours soutenir à mon temps à prière, je vais mais chercher Dieu avec diligence et je peux dire il n'y a personne qui ait cherché le Dieu d'Israël avec sincérité, vérité de cœur et persévérance sans le rencontrer, ce n'est pas possible, il solutionnera ton cas et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il ne vient pas seulement solutionner ton cas, régler cette situation qui peut peut-être est peut-être en train d'être pour toi un fardeau dans ta vie et qu'il est en train de t'épuiser, d'épuiser tes forces, autre, peu importe ce qui se produit, notre Dieu ne solutionnera pas seulement le problème mais il te rendra fort, il bâtira ton homme intérieur, tu ressortiras de la grande et transformée, mais quelle gloire afin que toi aussi tu puisses être demain une solution aux autres, tu n'iras pas seulement montrer aux autres, tu iras montrer aux autres le chemin, leur donner les clés, leur montrer comment l'on fait pour que eux aussi aillent dans la présence de Dieu, c'est pour ça que je fais ce tout Dieu, pour te dire ce soir, peut-être que tu es en train de pleurer, tu es en train de te questionner et tu cherches comment est-ce que je vais faire, quel homme de Dieu je vais contacter, quelle femme de Dieu je vais contacter, il faut me faire aider, il faut me faire aider, je ne dis pas que c'est mauvais mais avant ça, va chercher le Dieu de vérité, avant ça, mets-toi devant Dieu, il est réel, il est vivant et tous ceux qui s'approchent de Dieu avec vérité de cœur, notre Dieu exauce, notre Dieu fait, au travers de ces mots, je prie que toi, tu viennes sans t'esprit parce que c'est toi qui convainc les cœurs, viens parler à un cœur qui était désespéré, viens parler à un cœur qui commençait à promener des regards inquiènes, en train de chercher une solution auprès des hommes, en train de se dire qu'il y a besoin d'un intermédiaire, il y a besoin qu'un homme ou qu'une femme aille présenter sa cause devant toi, alors qu'il y a besoin de venir simplement au travers de l'accès que nous a acquis Jésus à la croix par sa mort et sa résurrection, nous puissions venir dire notre Père qui est dans les cieux, notre Abba qui nous entend et qui nous écoute, Père, suscite la foi en quelqu'un, sers-toi de cet audio pour susciter la foi en quelqu'un, qu'après cet audio, que durant cet audio, que quelqu'un mette ses genoux à terre, que quelqu'un ferme ses yeux, que quelqu'un ouvre sa bouche, que quelqu'un se tourne dans une direction et se dire stop, j'arrête de courir après les hommes, je cherche Dieu, je cherche Dieu, je vais présenter mon cas devant Dieu, je vais présenter mon cas devant celui qui me dit de venir devant lui, Père, suscite la foi, la foi en ta vérité, la foi en ta vérité, ce n'est plus le temps où il y avait Aaron qui était un intermédiaire entre le Père et Israël, mais c'est le temps dorénavant à cause de l'œuvre de Jésus et du Saint-Expliqué venu habiter en nous, où nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins et obtenir miséricorde, oh je prie que quelqu'un ce soir, que quelqu'un ce matin en fonction du moment il l'écoutera, il est la foi, il est la hardieste de se dire mais je peux aller prier, mais je peux aller me tenir devant Dieu, mais je peux chercher ma solution toute seule parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut, tu as passé tellement de temps à chercher des alternatives, tu as passé tellement de temps à demander des soutiens dans la prière, mais tu as bien vu, ta solution a changé, mais toi à l'intérieur tu n'as pas changé tu n'as pas suffisamment été exposé à la présence de Dieu, à force que tu cherches Dieu, à force que tu pries, à force que tu dialogues avec lui par la prière, à force que tu ouvres les centres d'écriture et tu cherches quelle solution est-ce qu'il préconise pour tel problème, oh ton homme intérieur sera changé, tu vas grandir, tu vas être fortifié, voilà l'invitation qui t'est faite aujourd'hui, ne reste pas dans ton coin, mais va, 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 korabasheke, va, va, va devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, être secouru dans tes besoins, va devant le trône de la grâce, va devant le trône de la grâce personnellement avec la bonne conscience que Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu t'entend, Dieu t'écoute et là il va t'enseigner, il t'enseignera, il t'enseignera, il t'enseignera, il te bâtira, il te bâtira, il te bâtira, il te bâtira, père bâti un peuple, bâti un peuple d'assoiffé, bâti un peuple d'assoiffé, des hommes et des femmes, des enfants assoiffés de ta présence, désirons ta présence, là où nous pouvons venir dans ta présence parce que nous avions un problème parce qu'il y avait un problème qui nous chagrinait mais là dans ta présence, à force de communier avec toi afin d'être exposé à ton amour d'être exposé à ta sainteté, nous oublions ce pourquoi nous étions venus, nous étions venus et nous tombons simplement amoureux de toi amoureux de Dieu dans la prière, merci pour ces frères, merci pour ces frères et ces sœurs qui ne priaient pas, qui n'avaient pas de vie de prière mais Seigneur que tu embrases que tu embrases, que tu embrases pour que dorénavant ils puissent devenir des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui vont savoir dire aujourd'hui je ne sors pas, demain je ne fais pas ceci, mais je m'enferme et je cherche Dieu je m'enferme et je cherche à le connaître comment on puisse parler d'un Dieu que je ne connais pas comment on puisse invoquer un Dieu que je ne connais pas il est temps que je connaisse Dieu il est temps que je connaisse Dieu je vais m'arrêter là pour te laisser parler à ton père parle à Dieu, et peut-être même que cet audio est écouté par une personne qui se rend compte que je ne connais pas, je parle de Dieu mais je n'ai pas l'assurance que je puisse dire que Dieu est mon père, je n'ai pas l'assurance d'avoir véritablement cru en l'œuvre de Jésus alors je vais te dire ceci Jésus est venu sur la terre des hommes il est venu mourir à la place de tout être humain parce que tous autant que nous étions, nous étions pécheurs tout être humain avait déjà menti au moins une fois insulté au moins une fois était rebelle à ses parents au moins une fois et pour ne serait-ce qu'une de ses actions Dieu doit nous punir et personne ne pouvait donc tenir devant Dieu dans sa sainte présence c'est pourquoi Jésus est venu il est venu mourir à la place de chaque pécheur de sorte que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle c'est-à-dire que lorsqu'on ne croit pas en Jésus croire en Jésus c'est quoi ? c'est croire que Jésus est venu sur la terre il est mort à la place du pécheur que j'étais à la place du pécheur que tu es peut-être présentement il est ressuscité pour te donner la vie si tel est ton cas tu peux simplement aussi t'adresser à Dieu je vais mettre dans la barre d'informations les premiers liens que je vais mettre vont être pour toi qui te dit je suis peut-être d'une je vais peut-être à l'église tous les dimanches ou je suis musulman ou je suis d'une autre confession je ne te parle pas d'une religion je te parle d'avoir accès à celui qui t'a créé à ton créateur donc je vais mettre un petit lien qui va s'intituler un lien qui va s'intituler pourquoi est-ce que le Dieu d'amour enverrait les gens en offert tu vas mieux comprendre l'œuvre que Jésus est venu faire et ensuite parle simplement à Dieu tu peux lui parler je vais peut-être mettre une autre vidéo pour toi encore pour t'expliquer un peu dans ce sens-là et ensuite je vais mettre des liens pour approfondir ce thème de la prière j'ai mentionné, je veux te recommander quelque chose donc à toi qui connais déjà qui est déjà né de nouveau qui va prendre le temps d'aller parler à Dieu aussi par rapport à ce que tu viens d'écouter ensuite tu pourras lire Luc chapitre 18 Jésus y enseigne sur la persévérance dans la prière Luc chapitre 18 je peux te recommander d'autres textes aussi à lire j'ai mentionné le fait que David pouvait se tenir avec Ardiès devant Goliath le philistin donc tu pourras le lire dans 1 Samuel chapitre 17 1 Samuel chapitre 17 j'avais déjà dit dans une vidéo comment regarder à la vie de Jésus Jésus était un homme de prière donc ce que tu pourrais faire c'est de lire les évangiles que ce soit Marc, Luc, Jean, Matthieu tu trouves tout ça dans la Bible et de faire un zoom de t'arrêter sur le fait que les moments où on parle de Jésus qui était en train de prier de parler au Père Céleste donc tu peux faire ça prendre un de mes évangiles ou les quatre évangiles et lire aussi pour approfondir mais s'il te plaît j'ai souvent pour habitude de te mettre des liens en dessous pour te dire regarde, approfondis je vais le faire aussi mais s'il te plaît rends-moi un service pour cette fois arrête-toi là et parle à Dieu m'épose sur ta vidéo m'épose que ce soit sur ton téléphone portable même si tu es dans les transports en commun tu es au travail ou que ce soit parle dans ton cœur m'épose et tu vas revenir ensuite après je fais une précision plus haut j'ai parlé de chercher des solutions magiques et j'ai employé l'expression abracalabra j'ose espérer que ça n'a pas choqué certaines personnes et pour les personnes qui ont été choquées heurtées par cette expression je demande sincèrement pardon le but n'était pas cela et j'espère que tu ne t'arrêteras pas à cette expression pour t'empêcher d'écouter le reste de ce qui a été dit s'il te plaît fais abstraction de ça et je veillerai à l'avenir de ne pas être une pierre d'achoppement pour toi et de ne pas reproduire ce genre d'expression mais écoute tu retiens le message et peut-être après avoir parlé à ton Dieu vaudrait-il mieux qu'à un autre moment tu viennes réécouter encore oui nous pouvons demander conseil aux uns et aux autres demander la prière mais apprenons nous-mêmes d'abord à nous pratiquer la présence de Dieu et aller devant le trône de la grâce que notre Dieu bénisse chacun d'entre nous Amen